Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur, préféré, dit l'histoire un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'empire. Un allemand se mit à dire « Notre prince a des dépendants qui, de leurs chefs, sont si puissants que chacun d'eux pourra s'endouiller au dormant ! » Le Chiaou Chiaou, messager ou ambassadeur turc Homme de sens, lui dit « Je sais par renommée ce que chaque électeur peut de monde fournir. Et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les centaines d'une hydre au travers d'une haie. Mon sang commence à se glacer et je crois qu'à moins on s'effraie. Je n'en eut toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir à moi ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef et bien plus d'une queue, a passé se présente. Me voilà saisi d'un chef, d'étournement et d'épouvante. Le chef passe et le corps et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et du nôtre. Ah là, tu as compris ? L'histoire, elle dit qu'il faut un seul chef. Sinon, s'il y a deux chefs, on ne peut pas. On est deux, il y en a un qui doit être le chef. C'est moi le chef, c'est les femmes de Philippe Collot. Elle est compliquée la femme, là. Oui, elle est compliquée, mais maintenant tu as compris. J'ai compris. Tu donnes les ordres, j'oblis. Je fais tout, je me fais voir. Non mais non, je ne suis pas obligé de le prendre comme ça.